Salut tout le monde, c'est Fils à Brasseurs! Bienvenue dans ce nouveau vidéo! On parle d'un défaut de la bière, comment l'éviter, de où que ça vient. On parle aujourd'hui des tanins, hein, vous l'avez vu dans le gros, gros, gros trade. Gros trade pour dire, on parle des tanins que vous avez déjà vu par le titre de la vidéo. Oui, aujourd'hui on va parler des tanins, mais c'est quoi les tanins? C'est un composé phénolytique qui se trouve naturellement sur certaines plantes, dont l'orge sur l'écorce de l'or. C'est quoi que ça goûte le tanin? C'est quoi qui est responsable du tanin? Les saveurs astringentes, si t'as jamais goûté au tanin de ta vie, là. Tu te défites, j'ai aucune idée c'est quoi. T'as juste à prendre une poche de thé, la tremper dans l'eau un peu, chaude, et la faire un froidir et la sucer. C'est tannique au bout. Dans la bière, on veut pas de tannin. Dans le vin, on en veut. Surtout les vins qui ont été mis en baril de bois, les fûts de chêne, on va avoir beaucoup beaucoup de tannin relié au bois, fait que c'est un bois aussi qui va avoir du tannin dessus. Ça, dans la bière, on en veut pas, fait qu'on va essayer de l'éviter le plus possible. Mais, où qui vient le tannin quand on brasse? Première place, et la seule place, je devrais dire, c'est durant le brassage. Alors, quand le grain est dans l'eau, c'est là qu'on a plus de chances d'extraire le tannin. Et tout simplement, à cause de la transformation qu'on va y faire. Tiens, remerciez toutes mes Patreon qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci mille fois! C'est grâce à vous aussi, j'ai le goût de continuer à faire ma vidéo. Et c'est grâce à vous aussi, j'ai autant d'énergie aujourd'hui. À Marc, je suis un peu magané de ce temps-ci, j'ai mal partout, je dort pas bien. Plein d'affaires qui se passent de pas correct, de pas cool. Mais au moins, grâce à vous qui m'écoutez, qui me supportez, j'ai plus d'énergie pour continuer. Pour éviter les tannins, premièrement, les températures élevées qu'on va mâcher. Là, on va mâcher de 149 à 160, on est rendu quand même assez habitué avec les températures de mâche. Par contre, quand on va faire le mâchant, on peut aller à des températures plus élevées. C'est parce qu'on veut tuer toutes les enzymes. Cette partie-là, il faut éviter de monter en haut de 76 degrés Celsius, parce que tu vas ressortir les tannins des écorces. Plus que ton écorce va être molle, plus que ça va être facile à extraire le tannin. On veut éviter aussi un pH trop élevé. Le pH trop élevé favorise l'extraction de tannins. Aussi, un pH trop élevé pendant qu'on va faire notre rinçage des drèches. Alors, quand tu vas rincer tes drèches, autant que ton eau, tu veux qu'elle soit à 78, tu veux pas avoir un pH trop haut non plus. Fait qu'on veut un pH entre 5.2 et 5.6. Pendant le rinçage aussi, qu'est-ce qui va sortir énormément de tannins? C'est de trop asperger d'eau. Ouais, là, je viens de... Ouais, ouais, je... Non. Je t'explique. Je t'explique. Je t'explique. Les logiciels comme Burr Smith, comme Brewfather, comme Grandfather, qui vont te donner des quantités d'eau à mettre dessus ton grain, sans prendre compte nécessairement du tannin qu'il peut y avoir. Le tannin, pour éviter d'avoir du tannin, on peut prendre la densité, puis on peut être au-dessus de 1.008. Là, je le sais que c'est pas trop évident de remplir un cylindre gradué avec des mini-gouttes qui vont goûter, qui vont emmener à 20 degrés pour mettre le densimètre dedans pour vérifier si on a des tannins qui s'extraient. Comment tu vas faire? C'est là qu'il vient en compte le fameux... ...réfractomètre. C'est plus facile de prendre une goutte qui tombe dessus, le faire refroidir à 20 degrés. Théoriquement, ça prend un gros 15 secondes. Et après ça, on peut regarder la gravité. On ne veut pas descendre en bas de 1.5 briques. Sinon, on va laver l'écorce. Et ça, laver l'écorce, on ne veut pas faire ça dans notre brassage. On veut seulement extraire les sucres qui sont dessus l'écorce. Et non le laver. Si on le lave, on va avoir plus de sucre pantoute, on va arriver à 0 briques. Ou 1.000. Et là, on va avoir d'autres problèmes qui sont justement les tannins. Alors, pour empêcher ça, si on fait une bière, un exemple, à 6% d'alcool, les chances d'extraire les tannins en rincent trop sont vraiment faibles. Par contre, plus que vous allez faire des bières en bas pourcentage d'alcool, un 4%, un 3.5%, 3.6%, des bières sans alcool, c'est là qu'il y a plus de chances d'extraire les tannins. Et c'est là qu'on va les ressentir plus dans les sessions, dans toutes ces petites bières-là, qu'il y a peu d'alcool, qu'il y a peu de sucre qu'on va extraire. C'est là que je vous conseillerais de vous acheter un réfractomètre pour vérifier l'extraction des tannins. Parce qu'on ne veut pas descendre en bas de 1.5 briques, exactement. T'as compris ce que j'ai dit avant. Tu vas me dire, ouais, mais fitz, j'ai mis 5 litres d'eau pour mâcher. J'avais 22 litres d'eau à mettre par-dessus, j'en ai mis 10. Si j'arrive à mon nombre de briques maximum, je fais quoi? Tout simplement, t'enlèves le grain. Tu prends l'eau qui tresse, puis tu le mets directement dans ton mou. Tu vas diluer. Non, 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 t'as déjà extrait tous les sucres qu'il y avait disponibles. Ta recette va arriver exactement comme il faut. C'est juste qu'au lieu d'extraire le 1.5 briques de plus, on va juste le mettre dans l'eau. Et ça va empêcher d'un taux d'alcool trop élevé. Tu vas avoir la bonne quantité de mou à la fin et tu n'auras pas d'extraction de tannins. Petit conseil, ce réfractomètre-là peut être très pratique durant ce processus. Je le sais qu'il y a beaucoup de monde présentement qui utilise des réfractos pour plusieurs autres choses. L'échelle n'est pas géniale. Moi, je m'en sers seulement pour, durant le brassage, je m'aider à prendre mes données. Le post-boy, le rinçage des drèches, on va l'utiliser pour ces endroits-là spécifiques. Mais on ne va pas l'utiliser comme instrument de mesure pour prendre la gravité finale. Ça peut nous donner une idée pendant qu'on est en train de refroidir. Mais je vous conseille fortement d'utiliser quand même le densimètre à gravité originale ou le densimètre plateau. Et là, c'est une de vos options. Si vous faites de la bière, vous savez probablement qu'il y a plusieurs façons de faire le rinçage des drèches. Il y a le Fly Sparge, le Batch Sparge et le No Sparge. Trois façons. Si ça t'intéresse, on pourra faire une vidéo complète sur juste le rinçage des drèches. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Alors, durant le Fly Sparge, et là tout dépendant du système de brassage que vous avez. Moi, qu'est-ce que je préconise dans mon gros système, c'est de vérifier. Je vais tout enlever le mou le plus possible. Je vais laisser environ un pouce à deux pouces pour vérifier si, par la circulation, on n'a pas fait des trous. Je n'ai pas de petit screen par-dessus un peu comme le Grandfather. Ça arrive qu'avec la pression, ça crée un trou et ça crée des canaux. Je vais juste brasser un petit peu le dessus pour égaler notre trou de rinçage. Par contre, il ne faut pas brasser trop fort parce que le fait de brasser ta spatule et les écorces qui vont se frotte ensemble peut sortir du talin. Fait que ça, on va faire vraiment attention. Même chose pour le Badge Sparge, c'est de mettre la quantité d'eau quasiment au complet dedans et de brasser. Encore une fois, c'est dangereux pour sortir des talins. L'autre chose, le Badge Sparge, on a recirculé avant. On va garder à peu près un 3, 4, 5 pouces en dessous pour être sûr que l'eau qu'on va mettre par-dessous va quand même filtrer. Le fait de brasser va quand même enlever ou remettre en suspension des protéines qu'on voulait peut-être. Puis pour le Nose Sparge, il n'y a pas de Sparge, on va revenir plus tard. Mais probablement que si tu as une petite bière en alcool, tu as déjà extrait tétanin. Fait que c'est de faire vraiment attention à ces petites parties-là. Si on ne veut pas extraire de tétanin, si on veut avoir une bière propre, si on veut avoir une bière limpide, si on veut avoir une bière qui ne goûte pas de la stringence et qu'on veut que ce soit plus amère parce qu'on fait une nuérille à épiée, un exemple, une grosse à épiée, il ne faut pas mélanger l'amertume du houblon avec les tétanins qu'on peut y retrouver. Si vous mettez de la bière en fût, en tonneau de bois, vous allez avoir nécessairement du tannin. Fait que c'est de contrôler le tannin. C'est pour ça que quand on fait de la bière, on essaie de prendre des fûts qui sont vraiment usagés pour sortir le moins possible de tannin et d'aller chercher le plus possible les saveurs du bois qu'il y avait, les composantes qu'il y avait dans votre fût avant. On va parler de whisky, on va parler de vin rouge, on va parler de porto. Fait que c'est de cette façon-là qu'on va aller chercher un peu plus les saveurs. Si on regarde un rum, un tequila qui est mis en fût, en tonneau de bois, on va aller chercher le côté tannique et on va aller chercher aussi la couleur du bois. Fait qu'il y a différentes techniques pour utiliser des barils. Moi personnellement, dans la bière, j'essaie d'éviter le plus possible à cause de l'oxygénation, à cause des tannins, à cause de beaucoup d'autres choses. Si jamais ça vous intéresse aussi, on pourra en discuter dans une prochaine vidéo. Alors ça fait vraiment un beau wrap-up de toutes les façons de sortir tes tannins. J'en ai peut-être oublié une ou deux, mais avec ceux que je viens de te nommer, c'est les principales. Alors si tu peux essayer d'éviter le plus possible de sortir tes tannins de cette façon-ci, tu vas améliorer grandement la qualité de ta bière. Je tiens encore une fois à remercier tous les Patreons qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci mille fois pour tout cet amour. Si t'es pas abonné, abonne-toi, ça fait tout le temps plaisir, ça me fait monter dans l'argarite. J'ai pas encore atteint mon 10 000 et j'aimerais vraiment ça l'atteindre. Si tu vois que je l'atteins pendant que j'ai regardé la vidéo, continue de t'abonner. Hey, ça vous coûte rien, faites juste un plus en haut. Il y a environ 60% du monde qui m'écoute sur mon YouTube et qui sont même pas abonnés. Alors si tu veux me faire chaud au coeur et que tu veux m'aider à monter dans l'argarite, fais juste t'abonner, c'est super apprécié. Je sais pas si t'as vu qu'on avait un nouveau channel qui s'appelle Pits. On fait un vidéo ou deux vidéos par semaine. Je te conseille fortement si t'aimes la boisson forte, si t'aimes les whiskies, si t'aimes les cocktails, si t'aimes la bière, si t'aimes le soleil, et tape des mains. Alors c'est tout pour la petite vidéo, j'espère que t'appréciez. Si c'est le cas, faites-moi le savoir, partage en grand nombre. N'oubliez pas de vous abonner et la petite cloche. Faut rien manquer de ce que je vais faire à la fin. On se voit dans une prochaine vidéo les amis. Ou si t'es pressé sur le channel de Pits, je vais en mettre peut-être une aujourd'hui.